Les Gémeaux, vos messages pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de l'immobilisation, on en parle de méditation, de renouvellement automatique, de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi, d'écanimité et de sérénité. L'immobilisation, le fait d'être un peu dans la tente, en même temps ça ne m'étonne pas avec ce 3 de bâton. Le fait d'être focus sur un projet, un job, une relation, quelque chose qui vous tient à coeur. Vous l'avez vraiment en ligne de mire, mais ce n'est pas encore tout à fait concret. Il y a encore un petit temps d'attente, un petit temps de patience. D'où le fait de sentir un petit peu, je ne vais pas dire que l'on est au sol, mais en tout cas dans la possibilité de faire bouger les choses. Pour autant, vous prendrez les choses avec beaucoup de sang-froid, d'acceptation, de détachement. Vous en profiterez peut-être justement pour régler un petit peu les derniers détails, pour finaliser quelque chose. On apporte le point final, on met les points sur les i, les barres sur les t. On voit bien que grâce à votre discernement, votre intelligence, au fait de ce que vous avez déjà vécu, traversé, vous allez prendre des bonnes décisions. Et vous allez communiquer dessus, ou alors pour certains ça va être le fait de recevoir des nouvelles, mais ça peut être vous qui êtes aussi à l'origine de ces échanges. Pour justement clôturer quelque chose qui n'est plus d'actualité. On quitte une situation pour laisser place à autre chose. Ça peut être une décision de justice qui tombe, tout simplement. Je dis ça parce que bon, peut-être on est dans l'attente d'une indemnité de départ sur la fin d'un contrat, où il y a peut-être eu des embrouilles et du coup on est au prud'homme. Ça peut être le fait aussi d'avoir un verdict de la justice, ou de clôturer une séparation, un divorce, quelque chose dans ce goût-là. On voit bien qu'on est en phase de guérison par rapport à quelque chose de sentimental ou d'émotionnel. Là on est passé à la suite, on est passé à la guérison. Mais il y a bien quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri pour certains d'entre vous. Donc là, on est pour cette semaine soit entre deux. Oui, on est dans l'entre-deux, on est dans l'entre-deux de faire un choix déterminant pour la suite, mais c'est le moment de le faire. Ce n'est pas le moment de dire je ferai ça plus tard. Non, ce n'est pas le fait de dire non, je ne vais pas y arriver, ça va être trop compliqué, ce n'est pas fait pour moi, je vais me foutrer. Non, il y a le mental qui vous joue un petit tour, qui vous fait croire que vous êtes dans l'incapacité de voir vos choix. Or, justement, en prenant du détachement, en prenant du recul, en regardant un peu autour de vous, avec beaucoup d'expertise et d'intelligence, vous verrez qu'il n'y a rien qui vous lie, il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez. Cette femme qui est liée et qui a un brandon sur les yeux, dans le miroir, mais dans la réalité, il n'y a rien de tel. On voit bien qu'elle est libre de ses mouvements, libre de passer sur le côté ou de se libérer de quelque chose qui n'est plus fait pour elle. Donc, c'est le moment de faire vos choix, le moment de faire un choix important pour la suite. C'est le moment de pouvoir vous projeter, de regarder un petit peu sur quel terrain de jeu vous allez vous aventurer. Vous êtes quasiment sur le point de concrétiser, d'officialiser, mais on est dans un moment où on attend, on patiente, ça arrive et on vous invite du coup à régler les derniers détails, à peaufiner les choses, à vous libérer de ce qui doit l'être et à faire vos choix pour pouvoir avancer ensuite de façon plus sereine. Pour aller vraiment faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin, quelque chose qui vous permet de guérir d'une situation qui a fait du mal, qui vous a blessé. Ça peut être une séparation, un licenciement, ça peut être des mots blessants. Et là, on voit que vous prenez le temps, le temps de la réflexion pour vous libérer de tout ça et pour vous engager sur un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle relation. Mais vous réfléchissez effectivement pour être certain de partir dans la bonne direction, pour être certain de prendre, de faire les choses équitablement. On donne et on reçoit de façon équitable. pour que tous les retrouvent les plateaux de la balance, qu'il n'y en ait pas un qui soit plus avantagé que l'autre. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on est bien sur une phase où on prend un temps de repos, de recul pour guérir une situation. Mais on voit qu'on pourrait rencontrer quelques blocages, le fait de croire qu'on n'est pas capable de guérir d'une séparation, d'un divorce, d'un deuil. Si, il n'y a rien qui vous empêche, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer. Il faut juste prendre la décision, faire ce choix, que vous, vous êtes passé à l'étape suivante, que vous guérissiez de quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Il faut l'accepter, il faut prendre du temps, du temps pour se détacher d'une situation qui n'est plus convenable, pour pouvoir avancer correctement. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on est sur un nouveau projet, une nouvelle mise en place, et il est temps de faire un choix, un choix important pour la suite d'un projet, d'une action, d'une façon de gérer son budget. Il y a une hésitation, n'hésitez pas à vous projeter, à voir un petit peu si les choses sont bien équilibrées, et n'ayez pas peur de vous lancer. Il n'y a rien qui vous empêche de prendre les décisions et de quitter quelque chose qui a été un petit peu difficile. Pour tout ce qui touche aux activités pros, aux activités tout court, on est sur le fait de donner et de recevoir de façon équitable. Alors pour certains, c'est le fait peut-être de négocier un autre poste, un autre poste, parce que là, vous n'êtes peut-être pas rétribué en conséquence de ce que vous valez. Donc vous êtes peut-être dans l'attente d'officialiser une promotion, d'officialiser un nouveau contrat, ou tout simplement de partir sur une autre activité. On est là, pour certains d'entre vous, en train de régler les derniers détails, soit d'un changement d'activité professionnelle, soit d'une séparation de biens, mais on fait les choses de façon cohérente et de façon à ne blesser ou à ne liser personne. On va faire les choses en étant droit dans ses bottes, mais pour clôturer les choses une bonne fois pour toutes. Voilà pour la tendance. Alors lundi, avec le 8 d'épée, donc le fait de se sentir un peu coincé, immobile, le fait de ne pas pouvoir avancer comme on le souhaite, par rapport à ce que vous ressentez au plus profond de vous, écoutez vos désirs, écoutez ce que votre cœur vous dicte, ce qui vous fait envie plutôt que le mental, et vous verrez qu'il n'y a rien qui vous empêche d'aller dans la direction que vous souhaitez, par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a bien quelque chose qui vous fait vibrer, ou qui ne vous fait plus vibrer, il y a quelque chose que peut-être vous voulez faire cesser, ou justement quelque chose que vous voulez vous engager, mais vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable, ou que vous ne pouvez pas. À vous de saisir l'opportunité, et d'aller vraiment vers ce qui vous convient. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Mardi, avec les amoureux, il est temps de faire un choix, un choix important pour la suite de vos projets, d'une relation, d'une activité, un choix sur lequel vous hésitez. Il convient de prendre un temps de recul, de repos, justement, ça rentre un petit peu sur 4 d'épée, pour faire le point et pour prendre votre décision, pour aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vraiment, ce qui vous anime. C'est marrant parce qu'il y en a le 45, il y en a le 54, 4 et 5, 9, 5 et 4, 9. On est sur le fait d'avoir quelque chose qui vous fait envie, qui attise vos désirs. Écoutez votre cœur, faites un choix de cœur. N'écoutez pas votre mental, si l'intérêt que ce soit possible, pour prendre votre nouvelle direction, pour aller vers ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer. Voilà, un choix de cœur, c'est bien ce que je dis. Écoutez votre cœur, pour vous engager sur ce qui vous donne vraiment l'envie d'avancer. Mercredi avec le 3 de bâton, donc on prend un temps, là, pour un peu se projeter, voir un peu ce qu'on a dans le viseur, avant de s'engager, d'officialiser, d'officialiser, de stabiliser. On est sur le fait de régler les derniers détails, avant de passer le pas, pour aller vers quelque chose de très stable, pour franchir la porte, le seuil, l'ouverture. C'est peut-être par rapport à un nouveau job, une nouvelle activité, mais là, on est vraiment sur le point de passer la porte. On regarde l'ouverture, on regarde par le trou de la serrure, on regarde dans l'objectif, pour justement finaliser et régler les derniers détails. Et ensuite, on prend sa décision, on tranche, on décide, par rapport peut-être à ce choix de la veille, vous allez vraiment annoncer, et vous ne reviendrez plus dessus. Ça va être tranché de façon nette et précise. Jeudi, avec le 4 d'épée, le fait de prendre le temps de la réflexion, un temps de guérison pour certains, on prend du temps, on s'accorde du temps pour soi, pour se faire du bien. On profite du moment présent, on est dans l'instant présent, on écoute ses intuitions, on écoute ses ressentis. C'est ce qui va permettre justement d'avancer et de guérir de quelque chose qui peut-être vous a blessé, et de faire vos choix encore, de prendre une nouvelle direction. Il est le temps de faire ce choix de cœur en écoutant ce que vous dicte votre cœur et votre flair. Vous avez certainement laissé des choses derrière vous, mais c'est nécessaire pour prendre ce nouveau départ. Ça peut être à la croisée des chemins là. Vendredi, avec le page de bâton, nouveau job, nouveau projet, nouvelle passion, on est en train de mettre en place quelque chose de tout neuf, de tout beau, mais on réfléchit avant de se lancer pour être certain de ne pas se planter, de prendre le bon chemin, la bonne direction. Et ça va vous demander de laisser des choses derrière vous, je viens de vous le dire, on fait du tri. C'est l'automne, donc on est en plein dedans, donc on parle bien d'une période de trois mois, et qu'il est temps effectivement de faire du tri pour vous lancer dans une nouvelle direction, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit relationnelle, il y a bien des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer dans une nouvelle direction. Un nouveau projet. Il y a de la nouvelle qui arrive, qui va vous permettre justement de faire vos choix et de laisser ce qui n'est plus d'actualité. Et pour le week-end, 6 de Pentacle, donc le fait de donner et de recevoir de façon équitable, de rééquilibrer les plaîtres de la balance, de faire les choses correctement. Il y a une invitation, une proposition, une célébration peut-être, où justement on va pouvoir donner et recevoir de façon équitable. Ça fait du bien. On est avec des gens avec qui on se sent bien. On peut faire la fête, on peut célébrer une bonne nouvelle tout simplement. Oui. Il y a peut-être la célébration d'un contrat ou d'un papier, de quelque chose qu'on met à plat. Et ça satisfait les deux parties. Et donc là, eh bien on célèbre. On célèbre la chose. Donc on voit bien pour cette semaine que par rapport à ce que vous désirez, ce qui vous anime, vous allez prendre un temps de pause, un temps de recul pour voir un peu les opportunités qui s'offrent à vous. En étant dans le moment présent, en écoutant vos instincts, vos intuitions, votre intelligence, faire du tri, laisser derrière vous ce qui n'est plus, ce qui n'est plus acceptable, ou ce qui ne vous convient plus pour laisser place à du renouveau. Et on va pouvoir célébrer, accepter une invitation ou en tout cas, aller vers quelque chose, un moment festif, un moment joyeux. On a bien entendu, donc par rapport à un contrat, un engagement qui vous tient à cœur, qui vous fait envie, qui vous anime, le fait de prendre la décision, de trancher, décider, pour prendre une nouvelle direction, pour aller vers un nouveau projet et on va mettre les choses à plat. En tout cas, il y a des informations qui sont portées à votre connaissance qui vont vous permettre, eh bien, de retrouver quelque chose de très équilibré. Voilà les chémeaux. Bonne semaine.